Musique Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enfin dans ce nouveau vlog d'ailleurs Et bienvenue sur la chaîne Folie Family Je voudrais commencer déjà par vous remercier Infiniment Pour tous ces abonnés Voilà, bienvenue sur la chaîne Ca me fait énormément plaisir J'ai vu ma petite chaîne Mon petit bébé chaîne Qui vient de grandir un petit peu plus Ca me fait énormément plaisir Merci infiniment pour l'accueil Que vous avez donné à ma vidéo Où j'explique la pathologie De Tizeri ainsi que ce qui s'est passé Le dimanche 3 décembre, je crois que ces dates là Resteront gravées Cette vidéo sortira après celle Où vous allez voir ce qui s'est passé La nuit du 24 décembre Avec Tizeri Et ses hypoglycémies Et oui, il y en a encore eu une Mais celle-ci, je l'ai vue arriver Je l'ai sentie Toute la nuit, j'étais à son chevet Et je voyais que sa glycémie Était complètement instable Tizeri n'était pas très bien D'ailleurs, je pense avoir une explication Mais à ce jour, je n'ai pas la confirmation encore Je pense que Tizeri a la varicelle Voilà J'ai vu des petits boutons sur son corps Qui ressemblent vraiment au vésicule de la varicelle Je n'ai pas encore la confirmation des médecins J'attends en fait leur réponse Mais du coup, ça expliquerait Sa petite fièvre qu'elle a eue cette nuit là Et malheureusement, ça n'explique pas Son hypoglycémie Mais étant donné sa pathologie Et sa fragilité Au niveau de la glycémie Bon, voilà Ça s'explique En tout cas, l'endocrinologue nous a demandé De changer le holtère glycémique à ce jour Il n'est pas à sa fin de vie Il reste encore 4 jours Mais en fait, lorsqu'on arrive sur la fin de vie du holtère Il a du mal à capter les hypoglycémies Étant donné que Tizeri est fortement à risque Et qu'elle est malade en plus de ça Et en plus qu'on a découvert Qu'il y a une suspicion de varicelle On préfère le changer plutôt L'histoire d'avoir un capteur en début de vie Et donc avoir plus de chances de capter une hypo S'il doit y en avoir une Ce que j'espère pas évidemment Donc voilà C'est ce que je vais faire maintenant Mais je vous emmène dans cette journée Parce qu'également Je dois préparer un colis pour envoyer à ma belle soeur Mon beau frère et leur fille Et également je dois aller chercher des petites perles Pour compléter un jeu à Tizeri Je vous montrerai ça tout à l'heure En tout cas pour le moment Je me charge d'essayer de changer le capteur à la mise Et c'est pas gagné On est pas en sous l'eau T'as le droit de passer un moment sur la tablette D'accord Mais oui je sais que tu le penses Non on n'attend pas c'est l'heure là Sous-titrage ST' 501 Regarde il part tout seul D'accord ? Maman elle fait toujours doucement Est-ce que tu me crois ? Ok Je vais jamais faire Je vais toujours faire doucement Pour pas que tu aies peur Tu peux m'écouter ? Ok Tu m'écoutes Demande mon choix Je vais faire doucement On va prendre le temps qu'il faut D'accord ? Ok ? D'accord Tizeri ? Oui ? Oui Bon Je t'ai entendu Arrête de stressir Tu peux souffler Et regarder de s'animer Je tire très doucement Très doucement Parce que je sais que la première fois qu'on la tire Ça t'a fait très très mal Et c'est pour ça que tu as peur Maintenant D'accord ? Alors maman elle fait tout doucement Tout doucement Pour pas que tu aies mal Et pour pas que l'on stresse Je vais prendre tout le temps qu'il faut Pour ne pas te faire mal D'accord ? Tout le temps qu'il faut Dès que tu sens que ça tire Tu me le dis Et je fais doucement Écoute-moi Le pansement il est plus collé D'accord ? Là je suis en train de retirer le pansement du capteur Et le pansement du capteur lui aussi Il se décolle doucement D'accord ? Tu vois il est en train de se décoller tout doucement Tranquillement Tranquillement Sachant qu'en bas Il est déjà décollé En bas D'accord ? C'est juste au dessus là Il s'est retiré tout seul C'est tout Bravo C'est la colle C'est là où il y a la pile Tu vois ? Bravo Je retire le produit Bravo Et je suis fière de toi Non Non Ça y est C'est fini C'est fini C'est pas extraordinaire Mais en fait La première pose du capteur Avec le premier retrait Je n'avais pas de produit pour retirer Je ne savais pas que ça collait aussi bien En tout cas sur elle Ça colle énormément Parce qu'elle a un tout petit bras Et ça a été une très très douloureuse expérience pour elle J'ai investi dans un produit super D'ailleurs je vais vous le montrer au cas où S'il y en a parmi vous Qui ont besoin d'un produit pour retirer les pansements Même des petits pansements lambda Mais je vous montre ça C'est ce produit-ci Voilà Il est excellent Alors bon Il ne faut pas hésiter sur la quantité Moi pour décoller le petit pansement licorne qu'elle avait sur un bras Et le capteur J'ai utilisé à peu près tout ça comme quantité Mais bon quand c'est pour éviter que les enfants aient mal Honnêtement on ne compte pas Je ne pense pas que je vous mettrai tous les extraits Parce qu'elle a été envahie par le stress Et j'ai essayé tant bien que mal De l'aider à se canaliser Et à supporter ce stress Donc maintenant je vais passer à la pose du capteur Du nouveau capteur Je dois t'expliquer pourquoi on pose le capteur ? Oui Et puis on doit le poser pour surveiller le sucre dans ton corps Parce que le sucre dans ton corps il ne reste pas Il s'en va Il nous fait des bêtises Et des bêtises dangereuses On a besoin de pouvoir le surveiller D'accord ? Désirée On a besoin Pour ça C'est avec ce capteur Je t'ai dit que dans l'autre La pile elle n'était plus bonne D'accord ? Ok ? On va sortir Moi je t'ai dit, j'ai dit que je t'ai mis sur ton corps Je t'ai dit que je t'ai mené bon et bien je viens de poser le nouveau capteur je l'ai activé maintenant il faut que j'attende 60 minutes pour pouvoir commencer à contrôler la glycémie je sais pas ce que je vais vous mettre comme extrait pour vous montrer un peu le changement de capteur parce que ça a été éprouvant pour Tizéry psychologiquement parce que physiquement c'est pas si douloureux que ça mais néanmoins elle a été très très courageuse donc comme promis je vais lui donner un petit peu la tablette pour qu'elle joue c'est quelque chose dont elle a pas accès régulièrement enfin même quasiment jamais donc c'est une petite surprise on va également se balader en trottinette et en vélo pour la réconforter vous allez me dire sûrement pourquoi tout ça Je pense que je l'ai dit juste avant J'ai un colis à envoyer A ma belle soeur Et sa famille, son mari, sa fille Tout est là Voilà C'est un colis que je dois expédier En Algérie Puisque ma belle famille est en Algérie Et en fait Pour les fêtes Moi j'aime bien faire des cadeaux pour tout le monde Et également pour ma belle famille A l'heure où je tourne ce vlog Nous sommes le mercredi 27 décembre Ce n'est pas un vlog pour ce week-end C'est un vlog pour le week-end suivant Et le vlog pour ce week-end Il est en cours de montage C'est le vlog de Noël Donc je peux me permettre de préparer le carton Et de montrer quelques éléments Que je vais mettre dans ce carton Puisqu'a priori Vu que je compte l'envoyer aujourd'hui Ils sont censés le recevoir Avant la publication de ce vlog A priori Donc bon écoutez Je tente quand même D'ailleurs Dans ce vlog Il y aura Coco Lunet Un petit réveillon du premier de l'an Je crois que c'est ça En fait On n'a pas l'habitude de fêter la nouvelle année Mais bon Je me suis dit que cette année On va faire un petit repas Et puis voilà On va partager ça avec vous Pour faute d'être entouré On est entouré de vous Pour cette nouvelle année Et donc bref Assez parlé On va commencer à organiser ce carton Bon Alors J'ai gardé quelques feuilles en carton Comme ça Pour essayer d'emballer les choses un peu fragiles Et j'ai gardé un carton solide Normalement il est assez bien touché Bon j'en rajouterai quand même Du coup je vous partage Quelques petits trucs que j'ai pris En espérant que Ma chère et tendre belle soeur Va le recevoir avant la publication de ce vlog Ce qui n'est pas encore garanti Mais c'est pas grave Bon alors C'est pas des trucs extraordinaires C'est des petits trucs Mais plein de petits trucs Qui font plaisir Et ça me fait plaisir Et ça leur fait plaisir Et on est tous contents Donc voilà Donc là j'ai pris des chaussons Isotonaires pour ma belle soeur Ils sont super confortables Je sais pas Si vous les avez déjà testées Mais moi j'adore les chaussons isotonaires Donc voilà J'en ai pris pour elle Mon bébé On prépare ensemble Tiens attends Tu vas te rapprocher Hop J'en ai pris également Pour ma nièce Qui s'appelle Célia Voilà C'est les mêmes que Tizéry Elle les a au pied Elle a les mêmes à l'école Et ceux là Ils sont extraordinaires Vraiment trop confortables Et moi je trouve que c'est important D'être confortable Dans ses chaussons Ou ses chaussures Donc voilà On a pris un petit ensemble Pour qui ? Pour toi ? Non celui-ci c'est pas pour toi On l'a pris pour ? Célia Je retire juste le prix On est pas obligé de savoir Donc voilà C'est un petit ensemble tout mignon Pour la mi-saison Trop choupi Avec le petit legging Fleur Et le petit top Des fleurs Je vais peut-être retirer le cintre Ça va prendre de la place Pour pas grand chose J'ai pris des petits trucs de Noël Trop mignons Je sais pas si vous allez bien bien voir J'en ai aucune idée Alors oui Noël on le fête pas en Algérie Je sais hein Je sais tout ça Vous inquiétez pas Ça me fait plaisir Ça leur fait plaisir C'est surtout pour les enfants Célia c'est une petite fille Qui a tout juste 3 ans C'est les petites robes En coton de chez Lidl Ils sont extraordinaires Je l'ai acheté en rose bonbon Pour Tizéry L'année dernière Enfin pour l'été dernier Elle l'a mis tout l'été Elle était super bien dedans Et d'ailleurs Elle pourra le remettre Et donc je l'ai pris en couleur Lila je pense Ce petit pull de chez Orchestra T'as le même toi Ouais Un petit pantalon également pour Célia Un petit tablier pour Célia Un petit tablier pour Célia Tizéry elle a le même Et parce que nos filles Que ce soit Tizéry ou bien Célia Adorent cuisiner Un petit set de cuisine comme ça Tizéry elle l'a aussi Tizéry elle l'a aussi Célia Bien sûr T'es contente de lui faire des cadeaux ? Oui Une petite veilleuse étoile Trop belle Trop mignonne C'est super agréable D'avoir ça à portée de main Pour pouvoir aller jeter un oeil Sur ses enfants Quand il dorme Ou bien les rassurer Tout simplement Un petit demon baking D'ailleurs je crois Il me semble Dans un des vlogs Je vous l'avais montré Et Tizéry évidemment a le même D'ailleurs tout ce qu'on a pris Pour Célia Il y a un côté de ça Oui Tout ce qu'on a pris pour Célia On l'a pris également Pour Tizéry D'ailleurs j'ai oublié un truc C'est pas grand C'est pas grand C'est pas grand C'est pas grand j'ai pris également des petits soins voilà une eau micellaire et un élixir botanique de chez Yves Rocher c'est excellent c'est un sérum quotidien fortifiant anti-pollution c'est super bien je l'aime beaucoup celui-ci puisque je le prends déjà pour moi et ça c'est la partie un peu secrète de ce contenu je vous ai partagé plein de choses mais ça ça va rester entre nous au cas où qu'elle peut visionner ce vlog avant d'avoir reçu le colis et bien au moins elle connaîtra pas tout le contenu puisque celui-ci elle le découvrira quand elle va le recevoir avant d'avoir regardé cette vidéo je vous ai partagé de la cette vidéo ça va vous retrouver une très bonne on le remet je vous ai partagé de la bon et bien j'ai terminé le colis j'ai marqué l'adresse partout partout au dessus en dessous sur les côtés parce que on le sait que les colis en algérie peuvent être parfois perdus on va dire ça comme ça donc là il n'y a pas d'excuses bon maintenant que le colis est fait il ne reste plus qu'à aller le poster et aller chez jouets club ou kinjoué pour acheter les petites perles d'ailleurs j'ai dit que j'allais vous montrer je vous montrerai au magasin c'est fait j'ai posté le courrier non pas le courrier le colis bonjour 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 oui bonjour 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 oh C'est moi le bazar Oh my god Oh mon dieu Voilà c'est ça C'est ça que je suis venu chercher Les petites perles à main C'est pour ça que ça s'appelle Donc ici C'est la paillette Mais c'est pas trop belle C'est mieux la paillette Mais je trouve qu'ils ont pas Tant de choix que ça Y'a pas de licorne ? Non Bon je vais déjà prendre tout ça Regardez on a trouvé Pour faire plaisir à disérer Les petites licorne Là la pauvre elle est Toute endormie fatiguée dans sa poussette Mais bon Comme ça ça nous permet de Regarder un petit peu partout Qu'est ce qu'on peut lui offrir Pour son anniversaire Étant donné que c'est le 30 janvier Et qu'elle fête ses 4 ans Alors on va préparer une recette ensemble Ca s'appelle le M2M aux boulettes de poulet C'est un plat algérien délicieux On commence par couper grossièrement Les blancs de poulet Pour pouvoir les hacher J'ai mis une balance Pour pouvoir obtenir environ 1 kg Je mets dans le mixeur Pour obtenir du poulet haché J'en ai mis un peu trop Et ça n'a pas tout haché Du coup j'ai retiré ce qui était en trop Pour pouvoir mixer Et je recommence l'étape Jusqu'à épuisement du poulet Une fois cette étape terminée Je vais rajouter une demi-tête d'ail Que je vais d'abord dégermer Pour que ce soit plus agréable au goût Jusqu'à épuisement du poulet que j'avais congelé. Une cuillère à café de cumin, un oeuf, du sel et du poivre. On mélange ensuite. On rajoute de la chapelure. J'ai d'abord mis deux cuillères à soupe mais j'en ai rajouté deux ensuite. On mélange à la main cette fois-ci. Puis on forme des boulettes de la taille d'une noix, on filme et on met au frigo. Ensuite on prépare la sauce qui accompagnera les boulettes de poulet. On commence par hacher quelques gousses d'ail. On rajoute les épices, une cuillère à café de cumin, de la cannelle en poudre, du poivre et du sel. Deux cuillères à soupe d'eau et voici ce que l'on obtient. On émince deux oignons. Dans un tagine qui va sur la cuisinière ou dans une poêle, rajoutez deux cuillères à soupe d'huile. Une fois l'huile frémissante, rajoutez les oignons, couvrir et surveillez la coloration. De temps en temps, bien pensez à les mélanger et ne pas hésiter à baisser le feu. Rajoutez la préparation d'épices et d'ail préparés juste avant ainsi que l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Bien mélangez et laissez revenir quelques minutes. Vérifiez de temps en temps et rajoutez un demi-verre d'eau si nécessaire. Si vous avez des pois chiches frais, les rajoutez à ce moment-là. Moi je les ai déjà cuits à l'avance et mis au congèle, donc je les rajouterai à la fin. Rajoutez de la purée de tomates fraîches ou en briques comme moi. Enfin, après quelques minutes, rajoutez de l'eau chaude ainsi que les boulettes de poulet. Une fois les boulettes de viande cuites, j'ai rajouté mes pois chiches pour quelques minutes. La sauce aura épaissi. On peut rajouter un peu de persil pour la décoration. Et bon appétit ! ... 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 bonjour ça va vous allez bien oui très bien aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire voilà tout simplement ce qu'aujourd'hui c'est le réveillon du jour de l'an je sais pas si on dit réveillon du jour de l'an bon nous on n'a pas l'habitude de fêter la nouvelle année mais bon pour cette occasion on va tout de même faire un petit repas voilà entre nous ça va être bien sympa j'ai des petites nouvelles concernant yuri donc comme je vous avais dit dans le précédent blog il me semble qu'il était malade on l'a emmené chez le vétérinaire on a suspecté une infection urinaire et il a eu un traitement antibiotique mais en fait on avait fait un bilan urinaire également et on n'avait pas les résultats mais en attendant pour éviter de le laisser comme ça il a eu un traitement les résultats sont arrivés entre temps il a effectivement une infection urinaire bonjour tu dis bonjour salam alaikum il a également une bactérie donc du coup là il y a un nouveau traitement qui a été mis en place donc depuis hier parce qu'on a été chercher les traitements hier donc la semaine prochaine on va lui faire faire un bilan sanguin donc une prise de sang pour être sûr que cette bactérie elle n'est pas remontée dans les reins parce qu'il boit beaucoup il se porte super bien il n'a pas perdu son appétit il n'a pas perdu son envie de jouer bref il va très très bien si ce n'est qu'on a constaté ça donc il va faire une prise de sang pour être sûr que c'est pas remonté dans les reins et puis d'ici trois semaines donc à l'arrêt de son traitement il faut qu'il prenne son traitement pendant trois semaines on refait un bilan urinaire pour être sûr que c'est parti voilà les péripéties du chien mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir de ces nouvelles et puis d'être d'être à jour pour vous sur son état de santé voilà ça ma bouboule bon sinon ma petite chérie toi aussi c'est passé des choses qu'est ce qui s'est passé c'est quoi ces petits boutons partout oui c'est la varicelle c'est vrai ben au moment qu'on tourne la vidéo donc j'ai des cheveux on fait tard ça reste tranquille je te jure je vais garder cet angle non 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 elle est en stop près regarde non 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 supplie moi je te jure non 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 tiens timide je vais ça à bisous C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Je ne comprends pas pourquoi je viens vers toi. Bonne année mon cher. Bonne année. Alors est-ce que c'est bon mon bébé ? Bien sûr c'est bon. Oh mon amour. Merci mon bébé. Donne-moi tes bisous encore. Merci. T'as goûté un petit peu ? Toi tu manges que tes bâches ? Non tu peux manger autre chose. Moi il faut le tester c'est bon. Merci. Merci. Bon et bien bon appétit à nous. Et bon appétit à vous si vous me regardez pendant votre repas par exemple. Je ne pense pas à le repas du nouvel an étant donné qu'on est le 31. Mais en tout cas bon appétit quand même. Et très bonne année à vous. Merci. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, go ! C'est très chouette ? Oui ! Bonne année Noël ! Bonne année Noël ! Merci Tuziri ! Il y en a partout ! Il y en a partout ! Bon et bien c'est sur ces dernières images que nous allons nous quitter ! Cette fois-ci c'est la dernière vidéo de l'année 2023 ! Et une belle année va débuter, je l'espère pour nous et pour vous également ! Si on doit parler de résolution, je dirais que je n'en ai pas ! A priori je n'en ai pas parce que chaque année, j'avoue que pour moi le 31, c'est un jour comme un autre ! Même si on passe à une nouvelle année ! Mais je dirais tout de même, continuez à faire du vlog, des vidéos, à faire grandir ma chaîne, je l'espère ! Continuez à faire des contenus qui vous plaisent ! En tout cas, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez donné à mes vidéos et à mes vlogs ! Je vous remercie également pour tous ceux et celles qui se sont abonnés ! Je ne pensais pas en si peu de temps passer la barre des 100 ! Donc je finis l'année avec plus de 100 abonnés, c'est exceptionnel pour moi déjà ! Je dirais donc que ma deuxième résolution, ce serait de continuer à prendre soin de moi et de ma famille, de ma petite puce ! Que vous allez nous découvrir au fur et à mesure des vidéos et des vlogs, je vais continuer à me dévoiler, à nous dévoiler ! Et encore une fois, merci infiniment pour tout l'accueil que vous nous avez donné sur cette chaîne ! Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est énorme pour nous, sincèrement ! On se sent beaucoup plus encouragée, on se sent beaucoup moins seule et ça nous fait beaucoup de bien, ça nous procure beaucoup de réconfort, donc merci infiniment ! Et donc je vous souhaite une très belle fin et une très belle nouvelle heureuse année et à très vite, bien sûr, pour de nouveaux vlogs ! Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.